Eh coucou Youtube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon Notion Tour, je vous emmène visiter mon espace Notion. Alors déjà Notion, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel qui est gratuit, que vous pouvez télécharger sur ordinateur, que vous pouvez consulter en ligne ou sur votre téléphone qui vous permet en fait de créer des bases de données, des listes, des espaces pour pouvoir vous organiser, sauvegarder des choses, faire un second cerveau, etc. C'est une page blanche au début donc il va falloir le créer petit à petit. Aussi les espaces Notion ça se construit pas du jour au lendemain parce qu'il faut vraiment avoir une prise en main du logiciel, il y a des raccourcis à comprendre, il y a des façons de construire les pages, construire les bases de données à comprendre, il y a des formules. Donc ne prenez pas peur si vous voulez vous créer un espace Notion, ça sera pas parfait au bout de deux heures, c'est totalement normal. Votre espace va évoluer au fur et à mesure de vos besoins et puis de vos envies, vous allez décorer, vous allez apprendre des nouvelles choses, vous allez pouvoir l'améliorer petit à petit. L'espace Notion que je vais vous montrer aujourd'hui c'est un espace que j'ai construit il y a déjà plus de trois ans. Donc j'ai eu le temps de l'améliorer, il est pas encore parfait, il y a encore pas mal de trucs que j'aimerais modifier, il y a encore pas mal de bazars un petit peu partout, des choses à ranger. Mais comme je vous dis ça se fait au fur et à mesure donc je vous emmène pour vous montrer ça. Alors on arrive sur mon espace Notion, donc déjà je vais vous montrer toutes les pages que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc vous voyez sur le côté il y a mon petit menu, donc je vais vous présenter la page tableau de bord qui est ma page d'accueil. Je vais vous présenter ma page New Day, New Chances, c'est la page que j'utilise au quotidien avec mes to-do list, les tâches du jour etc. La page The Bright Side qui est une page qui est dédiée à mon activité d'influence, donc c'est-à-dire ma chaîne YouTube, mon blog, mes réseaux sociaux. Une page Your Bright Side qui est dédiée à mon activité de mentor business, donc mes accompagnements et mes formations à destination des entrepreneurs dans le secteur créatif. Ma page Lorazito qui est ma page entre guillemets de mon profil freelance, donc tout ce qui est content et influence management. Une page qui est dédiée à Jules, donc là c'est plutôt une page perso. Et pour terminer une page template Notion, c'est tous les templates que j'ai téléchargés gratuitement ou alors que j'ai payés et qu'il faut encore que j'intègre tout doucement à mon espace. Donc vous verrez voilà, comme je vous disais c'est un espace qui est toujours en construction. On commence par mon tableau de bord, donc on est dessus, on est sur cette page. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver sur mon tableau de bord ? Je vais tout vous décortiquer petit à petit, vous expliquer parfois comment ça fonctionne ou comment je l'ai construit. Et si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Donc quand on arrive sur mon espace tableau de bord, on a déjà un accès rapide étant donné que c'est la page sur laquelle j'arrive quand j'ouvre mon espace Notion. J'ai un accès rapide vers mes autres pages, donc The Bright Side, Your Bright Side, Lorazito et Jules. Généralement j'ouvre dans un autre onglet ma page New Day, New Chances, donc c'est pour ça que j'ai pas ce raccourci ici. Donc c'est tout simplement des liens, quand je clique ça m'amène vers l'autre page. En descendant un petit peu vous allez voir des petites images, ça c'est tout simplement de la décoration. Voilà je suis fan de Spider-Man comme vous l'aurez compris. Donc j'ai une petite photo de Spider-Man et une partie du script de la fin du dernier qui m'a foutu le coeur. Et donc on commence avec mon espace. Donc j'ai ma première base de données. Donc une base de données comme son nom l'indique, c'est une base qui va vous permettre d'enregistrer plein de données sous plusieurs formats. Donc là vous avez un format vue galerie, donc c'est à dire des petites images comme ça. Vous voyez je suis partie sur un petit thème nuage parce que je trouvais ça joli, je suis un peu obsédée par les nuages en ce moment. Donc j'ai décidé de mettre ces petits nuages. Donc j'ai plusieurs pages. J'ai tout d'abord une page Laura. Donc quand je clique ça m'ouvre une autre page que je peux laisser en petite vue comme ça. Ou alors que je peux décider d'ouvrir en grande page. Je vais vous la laisser en petite vue vu qu'on va un petit peu fouiller dans toutes mes pages. Donc cette page là, c'est tout simplement une page sur moi, donc sur tous les tests de personnalité que je peux faire. Donc par exemple là si on descend un petit peu, vous voyez que j'avais fait le test des personnalités. Donc je suis INFJT, c'est à dire que je suis profil avocate. Voilà donc avec tout ce que j'en retire à chaque fois que je fais un test de personnalité. Ou voilà j'ai fait aussi un test du mind design qui est juste un peu plus bas, qui est juste là. Voilà ça me permet de mieux me connaître. Ça me permet aussi de noter tout ce qui est force et faiblesse pour pouvoir travailler dessus. Voilà c'est une petite page qui me sert potentiellement plutôt dans le business que dans le perso. Ensuite si on continue, on a la page roadmap 2023. Celle-ci je vais la mettre en grand parce qu'elle est plus jolie en grand. Donc c'est une page que vous connaissez déjà puisque c'est une page que j'utilise dans mes vidéos Montfleet Reset. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de mes vidéos Montfleet Reset ou dans le petit i. Donc je ne vais pas vous la représenter. C'est une page où il y a tous mes objectifs pour l'année, pour tout ce qui est mon challenge level up etc. Avec ma liste d'objectifs. Je ne vais pas vous détailler tout ça puisque je le détaille déjà comme je vous disais dans mes vidéos Montfleet Reset. Donc on retourne sur mon tableau de bord. Ensuite si on continue, on a une page motivation. Donc c'est une page dans laquelle je vais venir mettre toutes les vidéos inspirantes que j'ai trouvées sur les réseaux sociaux. Ou alors des petites citations et quand j'ai un petit coup de mou, quand j'ai besoin d'un petit peu d'un coup de boost. J'aime bien venir dans cette page, écouter 2-3 vidéos selon les sujets. Alors là pour le moment c'est un petit peu en vrac, il y a un peu de tout. J'aimerais typiquement trier cette page par catégorie selon le type de motivation que je recherche. Mais ça je ferai ça dans le futur. Donc là pour le moment on est sur des pages très basiques. Ensuite j'ai une page bucket list sur laquelle on trouve une autre base de données. Je vous l'envoie en grand. C'est une page que vous avez également déjà vue. Donc en fait tout simplement, voilà j'ai de nouveau plein de petites images de galerie. Et quand je clique par exemple, je sais pas, on va prendre l'Ecosse. Quand je clique sur une petite image de galerie, j'ai encore pas mal d'informations. Donc encore une fois, des captures d'écran d'articles que j'ai trouvées, des vidéos sur les réseaux sociaux que j'ai enregistrées. Donc je viens tout classer ici. Vraiment mon espace notion c'est vraiment mon second cerveau. C'est-à-dire que dès que je trouve quelque chose que je trouve qui est sympa à enregistrer, que je veux pas perdre, que je veux avoir sous la main, je vais venir le mettre dans mon espace notion. Comme ça j'ai pas à garder les infos sur des bouts de papier ou alors dans ma tête, voilà je mets tout dans mon espace notion. Donc là voilà, dès que je trouve un truc sympa sur les réseaux sociaux, je me dis ah bah tiens j'aimerais bien faire ça un jour. C'est pas forcément que ce soit une grosse envie. Mais si je me dis ça j'aimerais bien faire ça un jour, je me fais une capture d'écran. Ou alors je l'enregistre et je viens y mettre dans ma bucket list. Je reviens sur mon espace tableau de bord avec ma dernière carte sur cette petite galerie là. Donc avec mes routines. Ça encore c'est une page qu'il faut que je perfectionne. Je l'ai fait il y a un petit moment, elle aurait besoin d'être changée. Ou du coup vous voyez il y a pas grand chose. Il y a ma routine du matin, ma routine du soir et ma routine reset. C'est pas une page que je viens consulter tous les jours, c'est plus une page informative. Les routines c'est quelque chose dont je vais vous reparler dans le level up du mois de novembre il me semble. Donc on aura le temps de revenir voir cette petite page, un petit peu améliorer tout ça. Vous voyez là j'ai ma petite routine reset quand ça va vraiment pas. Ça par exemple j'aimerais vraiment l'améliorer un petit peu etc. Ensuite on revient sur ma page d'accueil, on revient du coup sur mon espace. J'ai juste ici une petite, un petit widget qui me permet de voir voilà. Là par exemple j'en suis à 52% de ma journée, 65% de ma semaine, 50% du mois et on est à 71% de l'année. Et juste au dessus j'ai une petite page qui m'emmène vers ma to-do list. Donc c'est vraiment une to-do list qui rassemble absolument tout ce que j'ai à faire sur tous les secteurs de ma vie. Donc la vie quotidienne, le ménage, la vie perso, mon business, mon activité d'influence etc. D'ailleurs on va aller dessus pour vous montrer. Donc quand on arrive sur cette page to-do list, j'ai d'autres to-do list. Donc ma to-do list pour the bright side, your bright side, le perso. Ma to-do list pour mes clients, quand j'ai des choses à faire pour mes clients. Ma to-do list ménage avec ce qu'il faut faire tous les jours, une fois par semaine, tous les 15 jours, une fois par mois. Et tout d'en haut j'ai le lien vers ma to-do list complète où on retrouve absolument toutes les tâches. Hop, si je le charge il y a environ, là pour le moment j'ai 143 tâches donc j'ai vraiment énormément de choses. Voilà donc c'est tout trié avec des petites à chaque fois étiquettes pour pouvoir que je puisse ranger tout ça. Et donc sur le côté j'ai une petite to-do list avec tout ce que je dois faire. Donc pas forcément avec un timing prédéfini, c'est plutôt ce que je dois faire d'ici la fin de l'année. Donc voilà on retrouve tout ça sur le côté qui ne concerne que le perso. Juste en dessous, alors attendez, là d'ailleurs je vois qu'il y a un petit changement à faire. Là je vais remonter ça pour que tout soit à la même hauteur. Voilà, là c'est le côté un peu psycho de l'espace bien rangé. Hop, et pareil ici il y a un petit blanc, je vais tout remonter. Voilà. Bon, c'est pas très aligné mais en fait la to-do list elle va diminuer au fur et à mesure. Donc normalement ce sera aligné au bout d'un moment. Juste en dessous, on retrouve un petit tracker avec tout ce que j'aimerais faire sur une journée. Donc c'est-à-dire la routine du matin, dormir 8h, ça c'est méditer. Alors ça c'est quelque chose que j'aimerais intégrer dans ma routine mais pour le moment je n'y arrive pas du tout. Je ne comprends pas trop l'intérêt, ça m'angoisse plus qu'autre chose mais on va travailler dessus. Le petit onglet sport, donc par exemple j'ai déjà fait mon sport aujourd'hui donc je peux le cocher. L'objectif de boire 2 litres, l'objectif de faire 5000 pas, l'objectif d'avoir une alimentation réfléchie. Voilà, j'arrête d'utiliser le terme healthy ou alimentation saine parce que je comprends au fur et à mesure que ça ne veut rien dire. Donc je vous laisserai vous référer à mes vidéos level up et mon play reset si jamais ce sujet vous intéresse. Le fait de devoir lire 2 chapitres, de ranger un petit peu chez moi pendant 30 minutes, de poser mon téléphone pro à partir de 18h et de faire ma routine du soir. Ça c'est un petit tracker qui vient se remettre à zéro tous les jours automatiquement. Et donc tous les jours je peux venir le remplir. Juste en dessous j'ai un suivi hebdomadaire qui est beaucoup plus complet que j'utilisais avant dans ma roadmap l'année dernière. Je l'ai gardé même si aujourd'hui je l'utilise peu voire plus du tout. Donc sur ce suivi hebdomadaire on retrouve donc mon objectif, donc boire 1,5 litres d'eau par jour. Vous voyez ça déjà ça a changé puisque maintenant on est à 2 litres d'eau par jour. Dormir 8h par minuit, lire 30 minutes par jour, faire ma skincare matin et soir. Manger sain 80% du temps, ça pareil c'est des termes que j'utilise plus. Manger sain ça veut tout et rien dire. Cette image de frigo là elle me... Enfin là c'est plus du tout en accord avec ma vision de l'alimentation que j'ai aujourd'hui. Encore une fois si c'est un sujet qui vous intéresse j'en parle beaucoup dans ma dernière vidéo monthly reset. Donc je vous laisserai aller voir ça. Donc voilà. Donc ça c'est des petits templates que j'utilisais. Donc par exemple vous voyez au fur et à mesure que je clique j'ai la petite barre de progression qui se complète pour arriver au 80% au final. Voilà. Ça c'est des choses que j'utilise plus étant donné que je suis suivie par une diététicienne qui a son propre espace notion de travail. Je complète tout directement dans l'espace notion de ma diététicienne puisque du coup ça lui permet de checker aussi ce que je fais au quotidien. Donc j'y mets plus dans mon espace perso à moi. Ensuite si on descend un petit peu j'ai une nouvelle galerie. Donc ça c'est une galerie un petit peu thématique. C'est à dire que je vais changer les images selon la saison. Et les images n'ont rien à voir avec, vous allez le voir avec du coup les pages qui sont liées. Là on rentre dans l'automne donc je me suis mis une petite thématique automne. Et donc du coup ces cartes qu'est-ce que c'est ? Donc j'ai une petite carte apprendre où je vais mettre à l'intérieur toutes les choses que je vois sur les réseaux sociaux que j'ai envie d'apprendre. Une petite carte connaissance ou pareil dès que je trouve sur les réseaux sociaux une petite vidéo avec quelque chose à connaître que j'aimerais ne pas oublier et que j'ai pas arrangé ailleurs. Alors j'y mets dans cette petite case là, j'ai une page formation que je vous ai déjà montrée, je pourrais vous la remontrer d'ailleurs, qui rassemble toutes les formations que j'ai achetées et que j'ai triées du coup en cours, affaires, priorités, business, organisation, customer care etc etc. Donc voilà donc là ça rassemble toutes mes formations. Et justement bah écoutez je vais créer une petite carte là avec vous pour vous montrer comment faire. Là il y a une nouvelle carte que j'aimerais créer que je vais appeler les psychologies. J'en ai parlé dans mon entier research, j'ai été pour la première fois chez une psychologue le mois dernier. Et donc du coup j'ai envie un petit peu de garder une trace de tout ce qu'on se dit, de tout ce que j'apprends mais également tout ce que je vois sur les réseaux sociaux où je me retrouve dans le discours ou alors où je me retrouve dans ce qui est parlé et dont j'aimerais parler à ma psychologue. Donc je vais tout rassembler là-dessus. Donc là vous voyez je suis juste venue cliquer sur nouvelle page, donc voilà ma nouvelle page que j'ai renommée. Je vais ajouter une petite icône, donc là on va mettre un truc en lien avec le mindset etc. Donc là on va mettre quelqu'un qui m'édite. Allez on va mettre quelqu'un qui m'édite, c'est ce qui se rapproche le plus peut-être de cette notion là. Ensuite vous l'avez vu j'ai cliqué sur ajouter une image de couverture et là je vais faire modifier l'image de couverture. Je vais aller sur Unsplash et je vais aller taper Fall, étant donné que là je veux des images qui me font penser à l'automne. Et je vais regarder donc du coup ce qu'on me propose. Je peux changer les termes, par exemple je peux mettre Fall Cozy, ça m'apporte d'autres images. Et puis voilà je vais chercher quelque chose qui me fait penser à l'automne. On va taper automne pour voir ce qu'on a. Je pourrais peut-être mettre des images de feuilles. J'aime bien celle-ci. On va essayer celle-ci. Hop là c'est vraiment juste une question d'esthétisme. Hop et voilà donc vous voyez j'ai ma nouvelle petite image. Je vais déplacer celle-ci et la mettre plutôt ici comme ça, ça sera plus alterné. Quoique je vais la mettre là. Voilà comme ça. Donc voilà donc vous voyez c'est hyper simple de créer des nouvelles pages pour pouvoir stocker des choses. Donc si on continue là j'ai une autre petite vue galerie avec tout ce qui est donc mon organisation de mes 30 ans. Voilà donc je rassemble toutes mes recherches, toutes mes recherches de lieux, les invités, ce qu'il va falloir que je prévoie etc. J'ai une petite page Disney Day qui me permet en fait tout simplement de me faire une petite liste de toutes les fois que je vais à Disney. Que je mets des photos avec les personnes avec qui j'ai été à Disney. Voilà c'est juste une question un petit peu, un truc souvenir pour un petit peu traquer le nombre de fois que je vais à Disney. Et sur le côté on a d'autres petites pages, donc des pages qui se rapportent à la maison. Donc tout d'abord une page argent que vous connaissez aussi d'ailleurs que je vous avais déjà présenté. Ça c'est un template qui sera bientôt en vente sur mon espace Etsy. Donc là j'ai pour le compte commun, le compte perso, le compte pro. Pour vous remontrer la page, donc en fait ça se fonctionne avec un suivi de dépenses. Avec sur le côté un petit tableau moins en cours pour savoir au niveau de mes enveloppes, à combien j'en suis, si j'ai atteint le maximum de mes enveloppes etc. Et donc du coup le bilan de mes dépenses sur le côté. Voilà. Si on continue, j'ai un petit espace recettes où j'ai tout simplement mon menu de la semaine. Avec une base de données de toutes les recettes que je teste, avec les quantités pour mon programme. Puisque voilà je suis suivie par une diététicienne. Et pareil encore une fois on voit pas mal de recettes que je trouve sur les réseaux sociaux que je trouve sympa. Et qu'il va falloir que je range du coup dans mon tableau recettes. Le but c'est d'enrichir ça au fur et à mesure. Et après de piocher dedans selon les ingrédients que j'ai, les périodes. Par exemple là vous voyez je peux mettre, c'est plutôt une recette printemps, été, automne, hiver etc. Par exemple tartine, tomate, mozza c'est plutôt une recette d'été. Donc après je peux potentiellement faire mon tri en recette d'été etc. Ensuite si je continue, j'ai un espace dans ma valise où c'est tout simplement des checklists quand je pars en vacances. De ce qu'il faut que je mette dans ma valise. Donc là voilà j'ai fait par exemple ma checklist pour un week-end en été. J'aimerais faire ma checklist pour un salon professionnel. C'est la première, la prochaine chose que je dois faire. Là voilà j'ai déjà mis la petite gourde. Attendez on va transformer ça tout de suite en tout doux. Hop. Hop. Ça on va y transformer en titre. Hop. On va mettre un petit fond, un fond jaune. Et voilà. Et donc ça voilà c'est ma prochaine liste qu'il faudra que je fasse pour quand je pars en salon professionnel. Pour finir avec l'espace maison, j'ai une page idées cadeaux où je rassemble toutes les idées cadeaux pour mes proches. Et où je mets également tout ce que j'achète à mes proches année après année. Pour les anniversaires ou pour Noël. Ça me permet d'une année sur l'autre de ne pas acheter la même chose. Ça me permet aussi dès que j'ai une idée de venir mettre ça dans ma petite liste. Et comme ça quand t'arrives les fêtes ou quand t'arrives un anniversaire. Je peux piocher dans ma liste et je sais déjà quoi acheter à ces personnes. Pour finir on arrive sur un petit espace astuces. Donc là typiquement c'est vraiment du stockage de toutes les astuces que je trouve sur les réseaux sociaux. Donc des astuces Canva, des astuces Adobe et Procreate. Et ressources ça va être vraiment tous les sites internet dont on parle etc. Donc voilà par exemple j'ai tout ce qui est ressources gratuites, lien utile, stock photo, chart couleur, texte, police, outils. Enfin voilà j'ai plein de ressources de sites qui sont sympas et que j'ai classé par catégorie. Donc voilà pour ma page tableau de bord. Ça fait déjà 23 minutes que je filme. Je sens que ça va être une vidéo très très longue. Je vais essayer de m'activer un petit peu. Après voilà il y a surtout les deux premières pages que je vais beaucoup vous décrire. Les autres je pourrais pas aller dans le détail de mes pages. Je pourrais pas tout vous montrer parce qu'il y a des choses qui sont confidentielles. Confidentielles. Donc voilà. Donc ensuite on arrive sur la page New Day, New Chances. Donc ça c'est la page que je consulte au quotidien. Donc normalement tout en haut de cette page je mets mon vision board du mois. Là ce mois-ci j'ai fait un vision board papier. Ça m'arrive de le doubler avec un vision board digital que je mets ici. J'ai pas eu le temps de faire mon vision board digital du mois de septembre. Donc je ne l'ai pas mis mais d'habitude il est là. Ensuite je mets une petite photo thématique pareil de la saison. Donc là je suis passée en mode un petit peu automne vibes. Donc j'ai mis une petite photo d'automne. Et donc là sur le côté vous retrouvez une to-do list qui est liée à ma to-do list que vous avez vue sur ma page tableau de bord. Donc là vraiment dans cette to-do list on retrouve tout ce que je dois faire sur le mois de septembre. En comparaison avec ma to-do list qui était sur ma page d'accueil. Où il n'y a pas vraiment de deadline. C'est tout ce que je dois faire d'ici la fin de l'année. Là vraiment on a vraiment les objectifs pour juste le mois de septembre. Ensuite si on descend un petit peu je vais avoir ici mon programme de la semaine. Où je vais tout simplement pouvoir me noter si par exemple j'ai un truc important à faire lundi. Ou alors un rendez-vous. Par exemple mercredi prochain j'ai rendez-vous chez la psychologue. Donc du coup je vais me mettre 9h. Rendez-vous psychologue. Hop voilà. Sachant que ça c'est un espace pour être honnête avec vous que je n'utilise pas forcément. Étant donné que j'ai quand même mon Google agenda que j'utilise au maximum pour tout ce qui est rendez-vous. Je me réfère souvent à ça pour tout ce qui est réunion et rendez-vous. Et pour tout ce qui est to-do list vous allez le voir j'ai un grand calendrier juste en dessous que j'utilise pour mes to-do list. Là on est sur le mois d'août. Hop aujourd'hui. Voilà je vais vous le présenter juste après. Donc ça c'est un espace que j'utilise pas forcément au quotidien. C'est plus... Là en ce moment c'est plus parce que je l'avais utilisé à une époque donc je l'ai laissé. Mais encore aujourd'hui je ne l'utilise pas tellement. Donc voilà. Ensuite on a une petite image. Et là on arrive sur quelque chose qui est un peu sympa. On a des petits boutons qui me permettent en fait d'avoir des to-do list. Pré-remplis en fonction... Ben voilà en fonction par exemple là d'ici de mon cycle. Donc ça c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo level up l'année dernière. Sur le fait que j'avais fait des formations pour en apprendre un petit peu plus sur le cycle menstruel. Et comment en fait construire son quotidien autour de son cycle menstruel. Donc c'est à dire sa productivité, sa to-do list, son alimentation. Les activités qu'il faudrait faire niveau physique etc. Selon la période où on en est dans son cycle menstruel. Et donc du coup ça m'avait permis de me construire des to-do list spécifiques à chaque période de mon cycle. Donc par exemple si je suis en pleine période de règles. Ben ma petite to-do list ça va être plutôt de faire ce genre de choses là. Si je suis en période de pré-ovulation ça va faire plutôt des choses comme ça. Etc etc. Donc ça ça me permet en fait de créer des to-do list qui vont être en accord avec mon niveau d'énergie. Et je vais ensuite mettre ces to-do list là dans ma to-do list générale que je vais vous présenter juste après. Pareil tous les matins j'ai une routine du matin, routine du soir. Donc routine du matin hop quand je clique juste ici ça m'envienne. Donc sur la petite routine que je vous ai montré tout à l'heure. Bon qui est plus informative on est d'accord. Ensuite je vais faire un tour sur ma roadmap. Je vais checker mon planning édito que je vais vous montrer juste après. Je vais checker ma routine coaching quand j'ai des coachés. Je vais répondre aux mails et je vais répondre aux messages sur les réseaux sociaux. Et pareil le soir quand j'ai terminé ma journée de travail je me crée ma petite routine du soir. Donc je vais faire le tour de ma to-do list pour cocher tout ce que j'ai fait. Je vais ranger mon bureau d'ordinateur donc mon ordinateur. Je vais ranger, vider la corbeille, ranger mon bureau physique dans mon bureau. Et je vais passer à la routine du soir. Pareil routine du soir qu'il va falloir je pense mettre à jour puisque ça fait longtemps que je ne l'ai pas mise à jour. Donc voilà pour ces petits boutons qui sont vraiment super pratiques. Ensuite on arrive sur mon calendrier et c'est ça que je vais utiliser au quotidien. Puisque sur ce calendrier je me suis créé des petites pages modèles. Donc quand je clique sur la petite flèche sur le côté je vais avoir tout un tas de modèles qui sont en fait des fiches. Donc par exemple si je clique sur je sais pas, bah là par exemple aujourd'hui je filme à 24h avec moi. Donc j'aurais pu mettre dans mon calendrier le 24h avec moi. Je l'ai mis dans mon Google Agenda. Mais par exemple si je clique sur 24h avec moi, hop je mets la date. Donc aujourd'hui je filme à 24h avec moi. Et là vous voyez que ça apparaît dans mon calendrier où je sais qu'aujourd'hui j'ai un 24h avec moi. Voilà j'ai ça pour tout ce qui est tournage, réunion, déplacement, les coachings, les masterclass, les rendez-vous. Et ensuite je vais avoir, donc vous voyez avec le petit check sur les côtés, tout ce qui est to-do list. Donc en fait je me suis créé des to-do list pour le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et je me suis créé des to-do list pour des périodes spécifiques du mois. Donc le 1er, le 2, 3, 4 du mois et le 20, 21, 25, 26, 27, 29 et 30, 31 du mois. Avec des tâches qu'il faut absolument que je fasse sur ces journées là. Et donc là vous le verrez sur le côté, il y a une espèce de petite flèche. En fait tout simplement c'est une option qui me permet que ces to-do list là, elles se génèrent automatiquement du coup le jour où je le veux. Donc par exemple là si je vais, je vais vous montrer, donc là voilà c'est quelque chose que j'ai mis en répété toutes les semaines. Et si je clique c'est quelque chose que j'ai répété toutes les semaines le lundi. Donc tous les lundis à minuit j'ai cette petite to-do list qui se crée automatiquement. Pareil pour tout ce qui est premier du mois, donc là par exemple si je vais sur l'automatisation, ça je l'ai mis répété tous les mois. Et si on va dans le détail, j'ai marqué qu'il faut le répéter tous les premiers du mois. Et donc c'est des to-do list qui se créent automatiquement à la bonne période. Donc là par exemple aujourd'hui, j'ai fait exprès de pas créer ma to-do list du jour pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là aujourd'hui on est à un vendredi, donc j'ai ma to-do list du vendredi qui s'est créée. Elle se met pas automatiquement par contre dans mon calendrier, elle est juste ici là-haut dans Aucune date. Voilà si j'ouvre la partie Aucune date, vous voyez que j'ai ma to-do list du vendredi. Donc j'ai juste en fait à cliquer dessus pour pouvoir la mettre sur la journée où j'en suis. Et donc là vous voyez que j'ai ma to-do list qui s'est créée. Donc si je vais sur ma to-do list, j'ai tout ce que j'ai à faire en ce vendredi. Donc là voilà, je suis en train par exemple de filmer une vidéo YouTube, donc je peux cocher. Voilà, je vais avoir pas mal de choses à faire au niveau CEO Day, planifier la semaine suivante, etc. Et donc ça me permet d'avoir des to-do list récurrentes qui reviennent tous les jours. Quand j'ai quelque chose d'un peu exceptionnel à faire, qui n'est pas quelque chose qui est récurrent, bah tout simplement je vais venir me créer une page to-do et je vais mettre ma to-do là-dedans. C'est pas simple, c'est ce que je me suis fait hier et donc du coup je vais aller chercher ce que j'ai pas terminé pour y mettre aujourd'hui. Donc voilà pour la page que j'utilise vraiment tous les jours, donc cette page-là New Day, New Chancey. Ensuite on passe à ma page The Bright Side. Donc la page The Bright Side, c'est la page qui concerne mon activité d'influence, donc qui concerne YouTube, blog et réseaux sociaux. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur cette page ? On retrouve tout d'abord une to-do list qui est liée à la to-do list que vous avez vue sur mon tableau de bord. Bon là vous voyez qu'il y a une petite flèche sur ma to-do list, ça veut dire que c'est pas la base de données d'origine. La base de données d'origine elle est sur mon tableau de bord et là c'est un lien vers ma base de données d'origine, un peu comme quand vous mettez un raccourci sur votre bureau d'ordinateur vers par exemple un site internet. Et donc là ma to-do list elle est triée avec que ce que j'ai à faire pour The Bright Side. A chaque fois en fait vous voyez j'ai une option filtre juste ici et dans cette option filtre je vais mettre le tag. Donc là par exemple dans mes filtres vous voyez il y a tout ce qui est non coché, que ça concerne TBS et la deadline c'est cette année. Là encore une fois il n'y a pas de notion de mois, c'est vraiment tout ce que je dois faire d'ici la fin de l'année. Sur le côté j'ai tout ce qui est base de données. Donc dans mes bases de données je vais vous les lire et ensuite je vais vous en montrer quelques-unes, je pourrais pas tout vous montrer. Donc là tout d'abord on a ma page planning édito, c'est pas une page que je vais vous montrer parce que je suis assez fière de mon organisation et c'est une page que du coup je réserve pour mes clientes dans mes accompagnements et dans mes formations. Voilà parce que c'est vraiment un process que j'ai mis en place avec vraiment une page qui est, enfin maintenant que je trouve optimale. Donc je suis désolée je vais pas pouvoir la montrer dans cette vidéo, c'est une page qui me sert à planifier. Donc toute ma création de contenu ce soit sur tous mes réseaux sociaux, mes plateformes, Youtube, etc. C'est aussi là où je mets tout ce qui est un petit peu information sur chacune des plateformes, les nouvelles que je vois, les nouvelles mises à jour que je vois sur les plateformes, etc. J'ai une page process de mise à jour, voilà parce que je suis en train de mettre à jour mon blog et mes articles de blog petit à petit. Donc j'ai un process de mise à jour qui est dedans. Mes suivis de statistiques, chaque mois je vais remplir mes statistiques, donc que ce soit financier, que ce soit The Brightside, Your Brightside, etc. J'ai une petite liste de toutes les plateformes de partenariat qui existent. J'ai une petite base de données avec toutes les marques avec lesquelles j'ai été en contact, avec les personnes qui s'occupent de ces marques, leur adresse mail, etc. A chaque fois que j'ai une nouvelle marque qui me contacte, je remplis cette base de données. Voilà ça me permet moi quand j'ai besoin de contacter quelqu'un, d'aller dans cette base de données. Et si la personne ne travaille plus pour cette marque, j'ai souvent un message d'erreur avec une nouvelle adresse mail à contacter, donc je mets à jour. J'ai une petite page sur les petites boutiques à tester, donc c'est-à-dire que dès que, par exemple, vous, vous m'envoyez un message en disant bah j'ai une petite boutique, voilà n'hésite pas si jamais tu veux passer commande, etc. Je vais directement en fait noter votre boutique dans cette petite page, comme ça quand, voilà, j'ai un petit peu d'argent plaisir qui me reste sur la fin du mois ou que j'ai besoin de quelque chose, je vais aller faire un petit tour là-dedans parce que j'adore soutenir les petits créateurs et donc je vais voir si je peux pas passer une commande sur l'une de ces petites boutiques. Pareil, quand je suis sur TikTok et que je vois un small business, je vais mettre ce small business dans cette page-là. La page anniversaire, c'est quelque chose qui est tout nouveau, c'est une nouvelle page que j'ai lancée là au mois de septembre. En fait, en chaque début de mois, je lance une petite boîte aux questions avec la possibilité pour mes abonnés de mettre leur date d'anniversaire et le but en fait, ce serait de me faire une base de données de tous les anniversaires de ma communauté et le but, alors, je suis pas douée pour me rappeler des choses, etc. Je n'ai plus de batterie, j'espère que j'ai une batterie de rechange. Je suis pas douée pour vraiment être au taquet sur tout ce qui est anniversaire, etc. Donc c'est pas dit que j'y arrive, mais dans l'idéal, j'aimerais pouvoir aller dans cette base de données tous les jours et voir si c'est pas l'anniversaire de quelqu'un et envoyer un petit message à la personne parce que je sais que ça fait toujours plaisir de recevoir un petit message. Et enfin, pour finir, j'ai une page craft room inventaire. Là, c'est quelque chose que je suis en train de construire. Je vais vous la montrer tout de suite. Ou en fait, tout simplement, je suis en train de répertorier tout le matériel que j'ai dans ma craft room. Alors là, je suis au tout début de mon inventaire, vous voyez. Et donc, je marque en fait tout le matériel que j'ai. Et où est-ce qu'il se trouve ? Donc par exemple, si je tape sur papier crépon, ça va me dire l'emplacement. L'emplacement, c'est ma caisse et viande. Donc c'est la caisse que j'ai sur le côté là-bas. Si je prends par exemple mes feutres Infeasible Ink, donc ça c'est de la marque Cricut, l'emplacement, c'est dans mon meuble placard. Donc c'est le meuble qui est juste ici. Voilà, le but, c'est de vraiment repartorier tout ce que j'ai dans ma craft room. Comme ça, quand j'ai un projet, parfois je vois pas tout le matériel que j'ai. Donc ça me permet d'aller voir directement là si j'ai le matériel et où est-ce qu'il se trouve. Donc ça, je sais que c'est quelque chose qui va me mettre du temps à remplir. Donc je vais faire ça au fur et à mesure. Si je continue sur ma page, on a un petit espace collab et mission. En fait, tout simplement, c'est ce qui me permet de suivre les partenariats que j'ai avec des marques. Mais du coup, comment ça fonctionne ? Ah d'ailleurs, elle est pas dans le bon sens, ma base de données. Voilà. Donc j'ai tout simplement tout ce qui est prospect, c'est-à-dire les marques que moi je veux démarcher. Ensuite, on a tout ce qui est collaboration. Donc collaboration pour moi, c'est quand c'est rémunéré. Tout ce qui est partenariat, donc c'est quand c'est une dotation produit. Et après, quand c'est terminé, quand la collaboration est terminée, généralement, je la mets là tant que j'ai pas été payée. Et une fois que j'ai été payée, je la supprime. Ensuite, si on continue, on a dans le bas de ma page toute une grosse partie avec des questions. En fait, c'est un peu le résumé de toutes les questions qu'on a pu me poser depuis que je suis à mon compte. Donc que ce soit dans des interviews ou dans des articles ou alors dans des formations. Parfois dans les formations, ils vous font vous poser des questions pour définir votre entreprise, etc. Donc j'ai tout rassemblé en fait en catégories. Donc une catégorie sur moi, une catégorie sur The Bright Side, une catégorie sur l'histoire, le storytelling, une catégorie sur mon business avec tous mes projets à venir. Donc tout ça, c'est toutes les choses que je ne pourrais pas vous montrer parce que c'est la partie confidentielle. Donc avec tous les projets à venir. La partie branding, ça je peux vous montrer. La partie branding, c'est tout mon brand board. Donc avec mes couleurs, mon mousse board, etc. Donc ça, bientôt ça va changer puisque je suis toujours en train de bosser sur mon nouveau logo et ma nouvelle shirt graphique. Donc voilà, c'est un peu tout rassemblé, voilà, le mood board. Ensuite, on a, il me semble, sur la vision, voilà, juste ici, vision, émission, mes valeurs, ma promesse, mes offres, donc avec une page avec toutes mes offres, ma communication, donc le site internet et ma promotion, tout ce qui concerne ma cible, mon customer care, mon positionnement et ma concurrence. Voilà. Donc ça me permet d'avoir en fait un tableau complet et quand je cherche à bosser sur une partie de mon business, tout est déjà classifié. Vous allez voir, c'est la même mise en page pour mon tableau Your Bright Side qu'on va aller voir tout de suite. Donc sur la page de Your Bright Side, donc pour rappel, Your Bright Side, c'est tout ce qui concerne mon activité de mentor business, accompagnement, formation pour les créatrices de contenu. Donc on retrouve tout d'abord, comme pour notre page, ma to-do list. Sur le côté, des petites bases de données, donc tout ce qui est carnet d'adresses, relations pro, mon espace stagiaire que j'ai constitué pendant le mois de juin quand j'ai reçu ma petite sœur en stage, et mon planning édito pour Instagram. J'ai que Instagram à m'occuper pour Your Bright Side, j'ai pas de chaîne YouTube, etc. Donc c'est un planning édito simple. Pour l'argent, j'ai un suivi de facturation et suivi des ventes. Et d'ailleurs, je vais mettre une petite... Voilà, ça sera plus joli en sautant la ligne. Donc voilà, ça va dire hop, voilà. Et ensuite, du coup, on retrouve en bas de la page la même construction que pour ma page de Bright Side. Donc une partie sur moi, sur Your Bright Side, une partie sur l'histoire, une partie business avec objectifs et développement de mon entreprise, les projets, une partie branding. Le but aussi, c'est que du coup, si quelqu'un arrive dans mon business demain, donc une stagiaire, une alternante ou une salariée, bah en fait, c'est qu'elle a toutes les clés pour comprendre ce que je fais, comment je le fais, etc. etc. Grâce à toutes ces questions-là. On a donc tout ce qui est vision, mission, valeur, promesse, mes offres, ma communication également avec promotion et mes témoignages, ma cible, mon customer care, mon positionnement, ma concurrence et en ressources, j'ai des modèles d'email. Voilà donc pour ce qui est de mon espace Your Bright Side. Il va me rester à vous présenter pour le côté pro mon espace L'Orazito. Donc là, on arrive sur la page de L'Orazito, donc qui concerne plutôt ma casquette Content et Influence Manager. Donc je travaille pour des marques en tant que Community Manager ou alors en tant que Content Manager. Donc c'est beaucoup plus large que Community Manager. Je fais du marketing d'influence, je fais de la création de contenu en marque blanche, etc. etc. Donc là, je vais avoir une page avec mes tarifs, une base de données influenceurs, une base avec tous les espaces de mes clients et la partie Love, ça va être tous les messages que je reçois, que ce soit sur The Bright Side, Your Bright Side ou mes clients L'Orazito. C'est un peu pour me booster quand les doutes sont là. Ensuite, on a un petit espace que j'ai appelé Once Upon a Time. Je ne sais pas pourquoi. Parce que oui, c'est des choses que je fais rarement dans l'année. Mais Once Upon a Time, bref. Donc j'ai mon 24h reset. Donc ça, c'est vraiment quand je me sens... Vraiment, genre, je ne sais plus où donner de la tête. Je me sens brouillon partout, etc. Je me prends une journée pour faire un reset complet de mon entreprise. Et donc du coup, j'ai une petite to-do liste de choses à faire pour mon reset. Carte de vœux, c'est les cartes de vœux que j'envoie chaque année. Donc j'ai une base de données à qui j'envoie les cartes de vœux, qui me répond, etc. Et le côté admin, c'est tout ce qui est documents donnés et le suivi des finances également. Sur le côté, j'ai un tableau qui ressemble au tableau que vous avez vu dans la partie The Bright Side. Donc avec prospect, devis envoyés, demi-validés, missions en cours et en attente de paiement. On va maintenant passer à mes deux dernières pages. Je vais passer assez rapidement, si jamais vous voulez, une vidéo dédiée sur l'espace notion que j'ai pour Jules, comment je l'organise, etc. N'hésitez pas à me dire. Donc, l'espace notion de Jules, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un espace pour moi pour sauvegarder toutes les activités que je vois sur les réseaux sociaux. Donc j'ai classé ces activités par âge ici, par univers, si ça concerne un environnement particulier, par saison, parce qu'il y a des activités que vous ne pouvez pas faire en hiver, il y en a d'autres que vous ne pouvez faire qu'en été, etc. Donc à chaque fois, je viens sauvegarder tout ça ici. Pareil, dès que je vois sur les réseaux sociaux un livre qui m'intéresse, je me fais une petite page sur la thématique du livre. Pas très glamour, vous voyez, là en ce moment on est en plein sur le passage au pot. Donc j'avais repéré plein de livres sur les réseaux sociaux qui parlaient du passage au pot, donc je les ai tous mis là-dedans. On a une partie pour tout ce qui est jeux d'imitation, jeux fonctionnels. Donc par exemple, comment faire une trousse de médecin avec des vrais outils de médecin. Donc comment faire pour qu'elle soit sûre pour un enfant, mais en même temps que ce ne soit pas de l'imitation avec des jouets en plastique. Alors, moi je trouve qu'il n'y a rien de mal à acheter une trousse de médecin avec des jouets en plastique, ou en bois, etc. Nous on en a une avec des jouets en bois. Mais c'est vrai que généralement les enfants, ils aiment bien jouer avec du vrai, et un truc tout bête. Je sais que sur Vinti, vous avez pu acheter des stéthoscopes à 8€. Ben, je ne l'ai pas fait, mais j'aimerais bien le faire, parce qu'à chaque fois qu'on va chez le médecin, Julie il a trop du mal avec le stéthoscope, il en a peur, etc. Alors que si on jouait avec à la maison, peut-être que ça se passerait mieux. Pareil pour la cuisine, je vous montrerai bientôt ça sur Instagram. Nous on lui a acheté une petite cuisine chez Ikea, donc pour jouer, mais on l'a transformée en cuisine fonctionnelle. Donc il a vraiment une arrivée d'eau, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir se laver les mains, etc. Donc je vous montrerai ça bientôt. Et ensuite, sur cette page, j'ai une deuxième partie, donc ce qui concerne la parentalité, donc ça c'est plutôt pour moi. Donc par exemple, avec toutes les astuces que je trouve sur les réseaux sociaux pour l'aménagement des zones de jeu, de la chambre, zone créative, des astuces rangement. J'ai après toute une partie ressources, donc dès que je vois une vidéo par exemple sur l'éducation positive, dans laquelle je me retrouve, je la sauvegarde et je la mets là-dedans pour potentiellement en discuter avec Bruno ou alors pour me rappeler d'un principe quand j'ai besoin, etc. J'ai une page qui s'appelle That Mom. Alors qu'est-ce que That Mom ? C'est une tendance sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous connaissez That Girl. That Girl, c'est la nana qui fait tout parfaitement, hyper healthy, qui prend soin de soi, qui médite, etc. Il y a la même chose, mais version maman, donc That Mom, la mère parfaite, qui fait tout bien, qui n'oublie jamais rien, etc. Alors entre nous, c'est impossible de devenir une mère parfaite. Je pense vraiment que toutes les personnes qui se caractérisent de That Mom sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de bullshit et on ne sait pas derrière comment ça se passe. Mais en tout cas, parfois il y a quand même des astuces qui sont super cool, des astuces d'organisation ou des trucs pour le bien-être que je trouve vraiment très chouette. Donc je les garde quand même dans cette page-là. Le but, c'est de piocher en fait ce qui nous intéresse, pas forcément de tout prendre un concept. Donc voilà pourquoi j'ai une petite page That Mom. Ensuite, dessous, j'ai des e-books que j'avais téléchargés, donc des e-books gratuits et payants, que j'avais téléchargés quand je me renseignais sur certains sujets, par exemple sur la césarienne, sur l'eczéma, etc. Et d'ailleurs là, il va falloir que je rajoute, puisque j'ai suivi une formation Montessori pour les enfants de 0 à 3 ans, il y a déjà plus d'un an, donc il va falloir que je la rajoute là-dessus. Et enfin, pour finir, j'ai toute une partie checklist, avec tout simplement des checklists de ce qu'il ne faut pas oublier, donc par exemple les trucs qu'on oublie souvent en vacances, ou alors une checklist de ce qu'on doit mettre dans le... Il y a un truc qui est tombé. Je suis toute seule chez moi. Une checklist de ce qu'il faut mettre dans le sac à langer, sac de dodo, etc. pour ne rien oublier. Donc pareil, tout ça, en fait tout mon espace notion, clairement c'est des choses que je remplis au fur et à mesure de ma veille sur internet quand je... Voilà. Je dis toujours qu'il n'y a pas de mal à passer du temps sur les réseaux sociaux, mais il faut quand même en tirer quelque chose. Si vous avez passé un quart d'heure sur les réseaux sociaux sans rien apprendre, sans rien découvrir, bah ça sert à rien. Ou alors en tout cas, il faut essayer de se mettre dans cette position de... Je scrolle sur les réseaux sociaux, mais je suis quand même active de mon scrollage. C'est-à-dire que dès que je vois un truc qui m'intéresse, j'oublie pas de le sauvegarder pour venir le classifier, pour potentiellement l'utiliser plus tard. Parce que l'internet est une grande ressource ouverte en fait de plein de choses qui sont super cool. Donc je trouve ça dommage parfois de dire ah bah ça c'était cool de le laisser passer et du coup d'oublier et jamais reproduire, refaire ou alors utiliser l'information. Et pour finir, je vais passer très rapidement, je vais vous montrer ma page template notion. Donc en fait c'est tout simplement les templates que j'ai achetées ou téléchargées et qu'il faut que j'intègre dans mon espace de travail que j'ai pas encore pris le temps d'insérer. Donc voilà, donc dès que je trouve un truc sympa, je le télécharge et au fur et à mesure quand j'ai un petit peu de temps pour améliorer mon espace notion ou que je vois qu'il me manque quelque chose, j'essaye de venir voir justement dans tout ces templates-là s'il pourrait intégrer mon espace. Voilà pour mon notion tour, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Si jamais vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur notion, plus en détail sur une page, ou sur comment j'ai fait quelque chose, etc. N'hésitez pas également à me dire ça en commentaire et du coup je le prendrai en compte pour potentiellement vous créer d'autres contenus. Dans tous les cas, Notion, j'en parle plus sur mes réseaux sociaux, j'en parle beaucoup sur TikTok et je vais en parler de plus en plus sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si vous ne me suivez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura peut-être donné envie de vous lancer dans Notion. Vraiment, moi c'est un outil que j'adore. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Salut !